Mais c'est-à-dire que ce qui se passe, ce n'est pas l'Europe qui est devenue malade. Ce qu'il y a, c'est que, tu sais, l'attrait du matérialisme à proprement parler est plus fort que tout. À un moment donné, si tu veux, la société consumériste et le règne de l'argent à proprement parler, et le règne de la visibilité à tout prix, sera toujours, toujours, toujours plus fort que quelque chose qui a du sens. Si tu essayes de les mettre l'un à côté de l'autre, le non-sens l'emportera toujours sur le sens, si ce n'est par l'appui extérieur d'un État qui va promouvoir le sens, tu vois. Et donc, cette génération de rappeurs dont tu parles, qui rappaient, si tu veux, des choses qui n'étaient pas insensées, qui parlaient de profondeur, qui parlaient de valeur, pour moi, elle est hyper importante et c'est très, très, très important de promouvoir cela. Le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un rap qui promeut beaucoup d'insultes, du non-sens, le vide absolu, et ça vend, ça se vend, c'est ça le problème. Et à partir du moment où ça se vend, en fait, la logique économique et le fait qu'à un moment donné, cette logique économique à proprement parler s'en fiche complètement de ce qui est transmis en termes de valeur, parce que ce n'est pas son propos, elle est là pour faire de l'argent, dans le cadre de la loi, évidemment, va venir complètement promouvoir ce qui va, en fait, finalement générer de l'argent. Et donc, c'est là aussi où il y a un rôle à jouer en tant que musulman. On ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il faut réfléchir à ça, nous aussi, en tant que musulmans. Tu vois ? Dans quelle société veut-on vivre ? Dans une société nihiliste qui ne promeut plus rien ? Tu vois ? Moi, personnellement, ce n'est pas ça que je veux. Tu vois ? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très complexe comme question, parce que de toute façon, inévitablement, tu dois, pour que l'alternative soit fonctionnelle, il faut que l'alternative soit de qualité et qu'elle puisse, si tu veux, rivaliser avec ce qui se fait ailleurs, en tout cas, dans ce que tu veux combattre. Le problème, c'est que les moyens qu'on met, par exemple, pour une production musicale aujourd'hui, je prends, par exemple, le cas de PNL, qui sont des productions assez conséquentes. Il y a des moyens impressionnants qui sont derrière, tu vois ? C'est-à-dire que ce soit au niveau financier, au niveau marketing, il y a beaucoup de choses qui vont avec, tu vois ? Donc, même si tu essaies de promouvoir cela sur le plan religieux, déjà, qui va le faire, tu vois ? Tu sais, aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus répandu aux États-Unis, par exemple, tout ce qui est rock chrétien, des chansons chrétiennes. Et là, par contre, ils ont des moyens plus importants. Donc là, par exemple, tu vois des produits de qualité qui font la promotion des valeurs chrétiennes, qui sont beaucoup plus soutenus par des moyens financiers. Et bon, évidemment, là, ça vole beaucoup plus haut. Mais même malgré ça, ils n'arrivent toujours pas à rivaliser avec Rihanna et d'autres qui ont des moyens encore plus importants et qui, en plus, jouent beaucoup plus sur les bas instincts des gens. Tu sais, quand tu vis dans une société qui prétend être axiologiquement neutre et que tu mets sur le même pied d'égalité une chanson qui promeut les valeurs et une chanson qui promeut n'importe quoi, ou en tout cas le non-sens, inévitablement, celle qui promeut le non-sens va toujours avoir un attrait supérieur. Tu vois ? La prise de conscience n'est pas nécessairement l'apanage des masses. Si tu mets les deux sur le même pied d'égalité, inévitablement, celle qui va promouvoir le non-sens aura toujours un succès supplémentaire. C'est pour ça que l'État doit prendre en charge aussi, selon moi, la direction des choses. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on doit promouvoir un sens. Tu vois ? Et ce n'est que comme cela qu'on peut éventuellement promouvoir une direction donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada